Salut les renards, c'est FoxPi. Dans la vidéo précédente, nous avons installé RetroArk et dans cette vidéo, nous allons apprendre à le configurer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans RetroArk, on va naviguer dans les menus grâce à une manette. A titre personnel, je vais utiliser une manette de PS4, mais vous pouvez également utiliser une manette de Xbox One. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de brancher la manette à l'ordinateur. Donc ce qu'il vous faut pour brancher la manette, c'est un cam USB avec un embout micro USB et un embout USB. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre l'embout USB dans votre ordinateur et le micro USB dans votre manette. On se retrouve sur RetroArk et je viens de brancher ma manette de PS4. Donc vous voyez en bas à gauche, il m'indique qu'il l'a détectée. Donc à partir de maintenant, je peux me balader dans les menus avec ma manette. Bien entendu, si vous préférez vous balader dans les menus avec votre sourire, vous le pouvez également. Je trouve ça juste plus sympa de le faire à la manette. Donc à gauche ici, vous avez les options principales qui vous permettent de faire différents réglages, de consulter vos favoris, votre historique, etc. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de passer à la configuration. Et pour configurer RetroArk, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'option réglages. Ici, pour le moment, dans les réglages, tout ce dont on va s'intéresser, c'est de pouvoir associer RetroArk à RetroAchievements et ensuite de pouvoir lancer un jeu. Alors, l'idée, c'est que pour le moment, on ne s'intéresse pas aux pilotes, à la vidéo, à l'audio, etc. Puisqu'on n'a pas encore lancé les émulateurs, on ne sait pas si la vidéo saute, si on n'attend pas le bon nombre d'FPS, si l'audio n'est pas bon, etc. Donc pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement d'aller jusqu'au moment où on peut lancer un jeu à partir d'un émulateur. Donc on va descendre ici dans les options et on va aller jusqu'à succès. Succès ici va nous permettre d'associer RetroArk à RetroAchievements. Donc ici, normalement, si vous venez de l'installer, c'est désactivé. Donc vous appuyez sur Croix. Alors c'est pour la manette de PS4. Et là, à ce moment-là, ça va s'activer. Donc vous avez plein d'options qui vont s'ajouter. Donc ici, vous pouvez mettre votre identifiant RetroAchievements. Pour moi, c'est FoxPi. Votre mot de passe. En dessous, vous pouvez activer ou désactiver le mode Hardcore. Alors c'est qu'en fait, dans les émulateurs, vous avez des cheats, vous pouvez rembobiner votre partie, etc. Si vous activez le mode Hardcore, vous n'aurez plus accès à ces fonctionnalités. Et ça vous permettra, il y a certains trophées qu'on ne peut débloquer que si le mode Hardcore est activé. Ensuite, vous pouvez activer ou non le classement. Donc ça, c'est spécifique à un jeu. Présence enrichie, ça envoie les détails sur l'état de jeu au site web des rétrosuccès. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Batch de succès, ça permet de les afficher dans votre liste de succès. Mode verbeux, c'est quand vous allez débloquer un succès, ça vous affiche la petite information qui vous dit quelle action vous a permis de débloquer ce succès. Et enfin, capture d'écran automatique. Par exemple, tiens, je vais l'activer. Ça, ça permet, au moment où vous débloquez un succès, tout simplement, ça prend une capture d'écran. Ça capture l'instant où vous avez débloqué ce succès. Donc ça, c'est bon. Pour le moment, il n'y a pas trop de choses à régler. Et si on va dans l'utilisateur, ici, en fait, on récupère les mêmes informations. Vous avez, par exemple, votre pseudo ici. Alors ça, ça sera sur RetroHack. Donc moi, par exemple, je vais mettre FoxPi. Hop. C'est fait. Vous pouvez gérer votre compte, les éléments de confidentialité, etc. Donc ça, je peux vous laisser regarder. Même la langue, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en français. Si certains préfèrent l'avoir en anglais, vous le pouvez. Donc là, juste pour un cas de première utilisation, on a fait tout ce qu'il y avait à faire concernant la liaison entre RetroArc et RetroAchievements. Maintenant, on va s'intéresser aux émulateurs et aux jeux. Pour installer un émulateur, il suffit d'aller dans Charger un cœur. Et là, vous voyez ici, pour le moment, ma liste de cœurs est vide. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va sur l'onglet Télécharger un cœur. Et puis là, ici, vous allez avoir une liste de tous les cœurs que vous pouvez télécharger qui correspondent à l'émulation des consoles. Donc là, pour l'exemple, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chez Sega. Et puis, je vais télécharger des cœurs de Megadrive. Donc ici, je vais prendre Blast M. Je vais prendre Genesis Plus GX. Et je vais prendre PicoDrive. Voilà. Donc là, j'en prends trois. Alors c'est pour la même console. Enfin, là même, vous voyez, par exemple, Sega PicoDrive. Et il fait Master System, Megadrive, Megacd, puis la Mega 32-bit. Donc là, hop, je reviens en arrière en appuyant sur Roux. Pour rappel, j'ai une manette de PS4. Vous utilisez la touche correspondante sur la Xbox One. Et donc là, si je reviens sur Charger un cœur, dans ma liste, là, j'ai bien mes trois cœurs pour la Megadrive. Alors, avant tout, regardons et puis utilisons Blast M. Donc là, si j'appuie sur Croix, en bas à gauche, on me dit que le cœur qui a été sélectionné, c'est Blast M. Très bien. On a notre émulateur. On veut du contenu. On veut une ROM, on veut un jeu. Donc là, on va sur Charger du contenu. Et ensuite, on va chercher notre jeu. Alors moi, mon jeu, il est dans C2. Users, FoxPi Downloads. Et puis là, vous voyez, j'ai deux jeux. J'ai Astérix et Ghouls & Ghosts. Donc, je vais prendre Astérix, parcourir l'archive, hop, la cœur actuelle. Sinon, on peut changer de cœur. C'est le dernier moment pour changer de cœur. Je vais prendre le cœur actuel, Blast M. Et là, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Et mon jeu n'est pas lancé. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous appuyez sur la touche PS. Et puis, vous faites fermer le contenu. Hop. Et là, on va revenir sur Retro Arc. Alors, je reviens en arrière. Je suis toujours sur mon menu principal. Ce que je peux faire, là, Blast M, il ne me plaît pas. Je ne peux pas lancer le jeu auquel je voulais jouer. Donc, je vais sur Charger un cœur. Je choisis Blast M. Et ensuite, je vais dans Information. Et là, dans Information, je vais sur Information sur le cœur. Et là, Supprimer le cœur. Et voilà. Parce que celui-ci ne me plaisait pas. Il ne m'a pas permis de lancer mon jeu. Donc, je retourne sur Charger un cœur. On va peut-être en trouver un qui veut bien le lancer. Et je choisis Genesis plus GX. Ensuite, je vais sur Charger du contenu. Alors, pour le moment, c'est un peu rébarbatif. Je vous montrerai comment aller plus vite pour charger du contenu. Mais là, du coup, je vais sur Foxpeed, Downloads. Et puis là, Asterix and the Great Rescue, parcourir l'archive. Et là, je récupère mon Asterix. Je vais utiliser Genesis plus GX. Et là, ça le lance. Donc là, le jeu est bel et bien lancé. Cependant, il y a une petite chose à savoir. C'est que quand un jeu est lié à Retro Achievement, c'est que vous pouvez en débloquer des trophées ou des succès. Ça vous donne une petite indication en bas à gauche de la fenêtre. Et là, on ne l'a pas eu. Et en effet, là derrière, j'ai la liste des jeux qui sont compatibles. Et si je regarde sur Megadrive, Asterix n'y est pas. Donc autrement dit, il n'y a pas de succès ou de trophée pour ce jeu-là. Alors, je vais fermer. Donc pour ça, j'appuie toujours sur la touche PS. Et puis, je fais fermer le contenu. Très bien. Il n'y a pas de succès pour ce jeu-là. Je reviens en arrière. Donc mon cœur, il n'est plus chargé. Vous voyez, en bas là, il n'y a aucun cœur. Donc je retourne sur charger un cœur. Genesis plus GX. Et là, je vais sur charger du contenu. Et puis, on va essayer de trouver un jeu justement qui a des trophées. Et donc à ce moment-là, on va regarder du côté de Ghouls & Ghosts. Puisque regardez ici, Ghouls & Ghosts, il a bel et bien des trophées. Donc, on y va. Parcourir l'archive. Et on le lance cœur actuel. Et vous voyez, en bas à gauche, j'ai 0 sur 23 succès actuellement. Activer. Enfin, débloquer. Donc là, pour Ghouls & Ghosts, hop, j'ai justement pu charger les trophées. Et donc, je vais pouvoir les faire si je le désire. Donc ça, c'était par exemple pour l'émulateur Mega Drive. On le voit, ça passe plutôt bien. Donc hop, je vais remettre ça en plein écran. Cependant, la méthode que l'on vient de voir pour charger les jeux, elle est un peu rébarbative. On n'a pas envie d'aller se balader dans 36 dossiers pour aller chercher notre jeu. Donc, il y a moyen de raccourcir tout ça en créant des listes de lecture. Donc ce qu'on va faire, on est toujours dans le menu principal. On va aller sur Afficher l'interface de bureau. Donc là, ici, on se retrouve sur l'interface de bureau de RetroArc. Et donc ici, on va pouvoir faire un clic droit. Nouvelle liste de lecture. Donc là, je vais l'appeler MD. Ça sera pour mes jeux de Mega Drive. Et donc, j'appuie sur Entrée. Et là, ma liste de lecture est bien apparue ici à gauche. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais dans Téléchargement. Donc c'est là où il y avait mes jeux. Je les récupère et je les fais glisser sur Mega Drive. Là, j'appuie sur OK. Et donc là, dans ma liste de lecture MD, j'ai Ghouls & Ghosts et Asterix. Revenons sur l'interface, on va dire, gaming de RetroArc. Et donc, à partir de maintenant, ce que je peux faire, c'est charger du contenu. Je vais dans mes listes de lecture. Et là, on voit tout en bas, j'ai MD, celle que je viens de créer. Donc j'appuie dessus et je lance, par exemple, Ghouls & Ghosts, lancer. Et je vais choisir Pico Drive. Donc on va le lancer. Et donc là, ça me lance bien. Retro Achievements, ça m'a bien connecté sous Foxpeed. Le jeu se lance. Et puis, il n'a pas fallu trois plombes pour lancer le jeu. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez vous faire des listes de lecture pour chaque console qui vous intéresse. Et puis ensuite, vous balader rapidement pour aller chercher le jeu auquel vous avez envie de jouer. Hop, donc je vais revenir, tac, sur l'interface principale. Alors c'est cool, ça a marché pour nos jeux Megadrive. On a pu lancer Astérix. Mais maintenant, essayons avec une autre console. Par exemple, la Master System et le jeu Sonic 2. Je vais reprendre le même procédé. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement me créer une nouvelle liste de lecture où je mettrai mes jeux Master System. Donc là, ici, je vais afficher l'interface de bureau. Mais comme elle est déjà ouverte, tac, il ne m'a pas ouvert la fenêtre. Ici, nouvelle liste de lecture, MS. Je fais OK. Et donc là, je vais aller chercher mon jeu Master System. Donc il est dans téléchargement. Et ici, j'ai Sonic 2. Donc je le mets. Je fais OK. Et puis ensuite, je retourne sur RetroHare Gaming. Et je vais aller charger du contenu. Donc ici, je vais aller dans mes listes de lecture. Maintenant, il y a MS qui est apparu. Et puis, je vais lancer Sonic 2. Donc je vais faire lancer. Alors là, on voit ici que les émulateurs, bien évidemment, comme c'est indiqué, comme j'ai déjà explicité, ils peuvent lancer les jeux Master System. Donc PicoDrive m'a plu pour la Megadrive. Je vais réutiliser PicoDrive. Et donc là, lancer. Et ça fonctionne. Il m'a même chargé les achievements. Donc c'est un succès, si je puis dire. Donc là, hop, fermez le contenu. Ce que l'on peut même faire, et ça me permettra de vous remontrer comment le faire, c'est que tout simplement, PicoDrive, il fonctionne bien pour la Megadrive et la Master System. Genesis plus GX. Je m'en fous un peu. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sélectionner Genesis plus GX. On va aller dans Information. Information sur le cœur. On descend tout en bas. Et là, on fait Supprimer le cœur. Il ne me convient pas. Finalement, PicoDrive est très, très bien. En ce qui concerne les configurations de base de Ray 3, on en a terminé. Dans cette vidéo, vous avez appris à associer votre compte Ray 3 Achievements à Ray 3. Vous avez également appris à charger un cœur et à charger du contenu pour ce cœur. Autrement dit, vous êtes déjà prêt à jouer. Cependant, les émulateurs que j'ai choisis dans cette vidéo, ils sont assez simples à configurer, voire même, il n'y a rien à configurer. On charge le cœur, on lance le jeu et ça marche. Il y a, pour d'autres consoles, plus de difficultés. Et c'est ce qu'on va voir, notamment dans le prochain épisode avec la PlayStation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode sur la configuration de base de RetroArc. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Abonnez-vous à la chaîne. Dans le prochain épisode, nous verrons comment émuler les jeux PlayStation. Sous-titrage ST' 501